Partons en mer maintenant sur un site classé Monument Historique. Les bénévoles de l'association Les Amis de l'Île-du-Large Saint-Marcouf organisent des chantiers de préservation et de restauration du site. Cette semaine, c'était au tour des élèves du lycée professionnel de Caen de mettre la main à la pâte. Reportage Marie Saint-Jour et Thomas Tavitian. À 7 km au large du Cotentin se dresse le fort des îles Saint-Marcouf. Interdite au public, cette île est accessible à quelques privilégiés d'août à octobre. Il faut bien placer votre déjeuner le clé, placer ça comme il faut. Vous le laissez sécher, vous savez ça, et après vous le grattez avec une petite brosse. Ces élèves de terminale, guidés par leurs professeurs, reconstruisent le couronnement de la poudrière du fort. D'habitude, ces apprentis maçons travaillent avec des matériaux modernes. Ici, c'est leur premier chantier de restauration du patrimoine. On replace les pierres qui étaient là à l'époque, on les repasse en faisant les gens propres. C'est sympa de se dire que ces bâtiments ont de l'histoire, que c'est des pierres qui ont été bombardées par les Allemands. C'est sympa de dire qu'on reconstruit un peu la France. Premier site libéré en Normandie, l'île du large a toujours été un lieu militaire stratégique. À l'origine, ce fort a été construit sous le règne de Napoléon Ier pour se protéger des Anglais. Aujourd'hui, ces fortifications sont classées monument historique. On a une réglementation qui fait qu'on travaille avec un architecte des bâtiments de France, donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. Les jeunes ne peuvent pas faire n'importe quoi. Il faut avoir un peu le feeling pour regarder un peu ce qui s'est construit autour de nous, pour refaire vraiment les travaux comme ils étaient avant. Pour ces lycéens, c'est une semaine de cas pratiques, mais aussi d'intégration. C'est la belle vie, on dort le dos de tente là-bas, il fait beau, on se baigne, on pêche, puis on rédove un bonheur historique, c'est bien aussi. Cela fait 14 ans que les bénévoles de l'association en charge de l'île s'occupent de sa préservation. Pour eux, l'aide de ces futurs professionnels du bâtiment est précieuse. Ils travaillent vite et ils travaillent bien. C'est un vrai atout absolument, qu'on pourrait multiplier d'ailleurs, avec d'autres établissements de la région qui sont partants, si nous avions une période d'accès plus élargie, plus grande. Car le chantier est colossal. L'île est constamment soumise aux assauts de la mer. Pour la protéger, l'association aimerait reconstruire l'ancienne digue, une occasion de plus pour que les futurs lycéens puissent mettre leurs pierres à l'édifice. Et puis on l'aide d'accès. – Sous-titrage FR 2021